La perte contre le Portugal, ça faisait 70 ans que ce n'était pas arrivé, ça fait mal. Ce n'est pas une bonne stat. C'est des choses auxquelles il faut être attentif. Les matchs de qualif ne sont jamais évidents. On a eu des matchs dans d'autres pays où ça s'est toujours passé de manière très difficile. Ce soir, on a été dominé quasiment du début à la fin, dans l'engagement, dans la précision de leurs attaques. Ils ont été rugués en défense. On a été malheureusement dominés de partout. Quand on a essayé de revenir, leurs gardiens ont été de plus en plus efficaces. C'est une bonne équipe. Ce soir, elle a prouvé qu'on vaut mieux que ça dimanche. On le dit, depuis quelques semaines, il y a beaucoup de matchs dans une saison professionnelle de handball. Est-ce qu'aujourd'hui, vous payez l'accumulation des matchs ? C'est difficile de rester concerné dans les têtes et physiquement ? Là, par rapport à ça, je ne dirais pas que c'est forcément un problème d'enchaînement de matchs. Même si ça, c'est un débat que l'association des joueurs a mis en avant. Mais là, c'est plus le fait que, justement, on n'a pas forcément trop de temps avec l'équipe de France. Et dans nos têtes, c'est vrai que de passer d'un mode club à un mode équipe de France et de suite des matchs de qualif, quand on a seulement trois semaines en dehors des compétitions internationales, ce n'est pas évident. Donc ça, je pense que ça y joue. Et puis après, le Portugal avait peut-être tout simplement plus envie que nous ce soir. Et peut-être qu'on n'a pas assez respecté cette équipe. Du temps, il y en a très peu d'ici le match retour contre le Portugal, justement, à Strasbourg. Qu'est-ce qu'il va falloir faire différemment dans l'approche du match ? Déjà, c'est sûr qu'on ne va pas l'aborder de la même manière. On sera chez nous, complètement remobilisés. Et puis, on va aussi travailler tactiquement par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. On était en difficulté sur leur jeu à 7 contre 6. Donc, voir où est-ce qu'on peut trouver un peu plus de manœuvre par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est surtout dans notre tête et dans l'engagement qu'il faudra répondre présent.